Yo, salut tout le monde, c'est Raina, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel dans lequel je vais vous apprendre à dessiner pas à pas un petit Raychou d'Alola. Alors déjà, il faut vous munir d'une feuille blanche et d'un crayon de papier, puisque là on va tracer toutes les esquisses au crayon de papier. Alors pour commencer, vous devez faire une sorte de patate un petit peu, comme je suis en train de le faire, mais vous ne la refermez pas en bas. Donc cette patate, ce sera la tête du luxe ray, donc vous voyez en bas, vous laissez un espace libre. Pour l'instant, on va juste placer les zones importantes du Pokémon, donc il faut bien que vous soyez conscients que tout ce qu'on fait, c'est un petit peu un brouillon, le propre, ce sera avec un stylo noir. Maintenant, on va faire son corps. Donc vous faites comme ça un arc de cercle à gauche, qui descend jusqu'en bas, un tout petit peu plus long que la tête, et vous en faites un autre de la même façon à droite, un petit peu penché vers la droite. Vous poursuivez en bas, en refermant avec un autre arc de cercle, pour donner cette forme-ci. Ça ressemble un petit peu à un trou pour les clés, une serrure quoi, mais le bas est un peu déformé. Maintenant, on va placer deux traits, donc c'est là où on fera les oreilles, on n'a pas besoin pour le moment de faire plus de détails. Et je vais faire un trait comme ça, donc là, c'est l'endroit où on mettra la queue du Luxray. Et notre dessin, ce sera un petit peu comme s'il faisait du surf sur sa queue. Ce ne sera pas exactement le même dessin que l'artwork. Maintenant, alors moi, je fais une étape que vous n'êtes pas obligé de le faire. En gros, je vais repasser en appuyant un peu plus sur les traits, au niveau de la tête, pour un petit peu rectifier les petites erreurs que j'aurais pu faire. Mais bon, si votre tête est bien dès le départ, laissez-la comme elle est. Et je vais faire la même chose pour le corps. Donc cette fois, on va ajouter les pattes. Donc vous allez faire une toute toute petite bosse à droite, et vous allez faire un trait à l'intérieur, et puis vous allez relier les deux, pareil, avec un arc de cercle. Et donc ça, ça va être la patte gauche du Raichu. Ensuite, vous faites un autre arc de cercle à l'intérieur, qui va délimiter la partie blanche et la partie orange. Vous faites la même chose à gauche, mais cette fois vers l'intérieur, puisque le Raichu sera un petit peu orienté vers la droite de la feuille. Et de la même façon, vous faites un arc de cercle. Donc voilà, maintenant vous avez vos deux pattes. Moi, elles ne sont pas exactement identiques, mais après, rien ne vous empêche de modifier le dessin à votre façon. Maintenant, on va s'attaquer au pied. Donc vous allez faire comme ça un arc de cercle, pareil, et vous allez le terminer avec une sorte de pic, mais pas trop pointu, un petit peu arrondi, comme ceci. Un petit peu comme si vous faisiez un cornet de glace tout aplati. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Moi, je l'ai peut-être fait un petit peu trop grand, mon pied. Donc voilà, vous faites un arc de cercle, vous descendez un petit peu, et vous faites votre cornet de glace juste en bas. Donc oui, moi, mon pied droit est un petit peu trop grand, vous faites le plus petit. Mais c'est important qu'il ne soit pas exactement au même niveau, comme ça, ça donne un effet de 3D, de décalage. Le Pokémon, je vous l'ai dit, est un petit peu tourné vers la droite. Ensuite, vous faites les arcs de cercle pour marquer les zones blanches, et vous faites deux petits traits qui correspondent aux délimitations entre les coussinets du Raichu. Voilà, voilà, j'espère que vous arrivez à suivre jusque-là. Alors maintenant, je crois que moi, je vais faire le bord du corps. Donc là, je vais repasser de telle sorte à ce que ça soit un petit peu moins arrondi, que ça soit un petit peu plus droit, mais vous n'êtes pas obligés de le faire. Ça dépend si vous préférez un Raichu qui soit un petit peu plus rond. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Et maintenant, on va faire la liaison entre les deux pattes. Donc vous faites une sorte d'arc de cercle, un petit peu comme celui-ci. Voilà, pour relier tout simplement les deux jambes et créer les deux jambes. Maintenant, on va s'attaquer aux oreilles. Alors pour les oreilles, vous allez vous baser sur les traits que vous avez faits, en vous disant que les traits que vous avez faits, c'est le centre de l'oreille. Donc vous allez faire comme ça une bosse, puis un long, comment on appelle ça, un cône, une sorte de cône, un petit peu encore une fois comme une glace et de l'autre côté encore une bosse. Comme si c'était une glace qui était tombée sur la tête du Raichu, mais le cornet, vous ne le faites pas tout droit, vous le faites un peu bosser. Et vous rajoutez comme ça un arc de cercle qui sera la délimitation. Vous voyez sur les oreilles du Raichu, il y a des sortes de tourbillons. Et bien ça, c'est un morceau du tourbillon qu'on voit. Vous faites la même chose à droite. Donc vous faites un grand arc de cercle jusqu'en haut, vous faites une petite bosse. Et vous redescendez encore une fois en faisant une autre bosse, si mes souvenirs sont bons. Voilà, vous faites nickel une autre bosse. Et ensuite, vous allez faire le tourbillon à l'intérieur de l'oreille. Donc voilà, tout ça, il faut le dessiner de façon un petit peu brouillon. N'hésitez pas à faire plusieurs traits, histoire d'avoir un bon trait, que vous repasserez correctement avec votre crayon noir à l'étape de l'ancrage. Pour le moment, je vous rappelle, c'est juste un brouillon qu'on fait. Mais bon, essayez de le faire quand même le plus proprement possible. Il ne faut pas non plus que ça soit dégueulasse, parce que sinon, quand vous allez repasser, vous n'allez pas savoir sur quel trait repasser. Maintenant, on va faire son ventre. Donc là, on va faire la tâche blanche qu'il a sur son ventre. Donc moi, j'ai fait comme ça. Vous pouvez faire celle que vous voulez. Vous faites en gros une sorte de cercle, mais pas trop arrondi, un petit peu, avec des bords bossus, un petit peu droits, courbes. Vous faites un peu ce que vous voulez, mais vous faites un ventre, tout simplement. Ensuite, on va s'attaquer aux yeux. Donc moi, mes yeux, je vous les dis tout de suite, sont très très moches. Vous, vos yeux, vous pouvez les faire comme ça, les faire un peu plus gros, les faire en arc de cercle, comme si le Raychou souriait. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Vous pouvez lui mettre des lunettes, même. Vous faites un petit nez. Et moi, j'ai fait une bouche un petit peu classique. Si vous voulez, vous pouvez lui faire un sourire un petit peu plus dynamique, un petit peu plus normal. Vous pouvez lui faire une bouche étonnée, enfin, ce que vous voulez. Et ensuite, on fait les joues. Donc la joue droite, c'est un ovale, et la joue gauche, c'est un semi-ovale, puisqu'elle est en partie masquée par le visage. En fait, comme il a la tête tournée vers la gauche, mais le corps tourné vers la droite, c'est assez paradoxal. Mais sa joue, on ne la voit pas totalement. Et maintenant, je vais faire sa queue. Donc, il a déjà un long trait comme ça. Donc, comme d'habitude, le trait qu'on avait tracé au départ se situe toujours à l'intérieur. Et je me contente d'épaissir, en fait. Donc voilà, vous pouvez faire ce que j'ai fait. Ou alors, vous pouvez choisir de faire la queue à un autre endroit. Vous pouvez décider de la faire partir vers le haut, vers le bas. Comme vous voulez, vous pouvez la faire aussi plus bas, pour faire comme s'il surfait sur sa queue, justement. Donc voilà, moi j'ai fait comme ça. Là, je fais le pic qui correspond au pic de sa queue que vous pouvez voir à gauche. A chaque fois, je vous mettrai l'artware, pour bien que vous puissiez vous référer à cet artware. Et on poursuit jusqu'au bout. Et au bout, on va faire un ovale, un arrondi. Et puis ensuite, on va ramener ça derrière le raichu. Et en plus, c'est pratique. Comme ça, il y a une partie qui est cachée. Ça nous évitera de la dessiner. Même si ce n'est pas le plus compliqué. Donc voilà, je pense qu'on a fini. Non, j'ai oublié aussi de faire des petits ronds sur les pattes. Vous verrez, je les rajouterai après. Ce n'est pas très grave, on les rajouterai après ensemble. Et vous faites deux traits pareils pour délimiter les coussinets dans chaque patte du raichu. Comme ceci. Ensuite, les yeux, moi j'ai décidé de les accentuer un petit peu. Vous pouvez les modifier si vous le souhaitez. Et donc vous voyez, vous pouvez faire aussi des petits ronds à l'intérieur qui seront blancs. Et le reste sera noir. Ou bleu, comme vous voulez. Et comme ça, ça donne un petit peu plus de vie au dessin. Donc voilà, on arrive maintenant à l'étape de l'ancrage. Je vous laisse vous munir d'un crayon noir. Si possible, pas à billes. C'est mieux s'il est un petit peu à encre. Et vous allez repasser proprement le bon trait sur chacun des traits que vous avez tracés. Afin de rendre votre raichu plus propre. Cette étape est optionnelle. Si vous ne souhaitez pas la faire, vous pouvez ne pas la faire. Mais moi je trouve que ça fait quand même plus propre. Un dessin qui est repassé au crayon noir. Et ensuite, hop, vous gommez votre crayon de papier. Donc j'ai rajouté deux traits sur la queue, vous voyez, à droite. Et ensuite, je colorie mon raichu. Vous pouvez colorier au feutre, au crayon de couleur. Ça n'a pas vraiment d'importance. Donc moi, comme je vous l'ai dit, mes yeux sont assez étranges. Mais bon. Voilà. Et les petites règles dont je vous parlais en bas des jambes pour faire les sortes d'empreintes. J'ai rajouté également des ombres. Ça, vous pouvez le faire comme vous pouvez ne pas le faire. Comme vous souhaitez. En tout cas, j'espère que ce tutoriel vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu. Et abonnez-vous pour voir la suite. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye tout le monde !